Que la paix soit sur vous, c'est l'un des moments les plus importants de l'histoire. C'est la deuxième date de naissance de l'islam. Il s'agit de l'Egypte. Nous avons laissé le prophète sur l'Ulapé braver tant de dangers pour pouvoir partir de la Mecque et rejoindre Médine. Sa tête a été mise à prix. Il est avec son compagnon et fidèle ami Abu Bakr. Il a laissé son frère et son cousin Ali derrière lui pour rendre les dépôts que les Mécois continuaient à lui donner. Il a à côté de lui un guide qui n'est pas musulman, qui est encore idolâtre. Mais sa confiance fait que le prophète sur l'Ulapé lui confie le soin de trouver le trajet, le meilleur pour arriver à destination. Il est avec Dieu. Dieu le protège. Il en est conscient. Il est certain du triomphe de sa mission et qu'un jour viendra où l'islam, cet ordre, cette organisation du monde finira par triompher. Il le dit au moment où il est en train de quitter la Mecque poursuivie par des individus. L'un d'entre eux a presque failli l'attraper, le rattraper. Et voici ce qu'il lui dit en lui promettant qu'il recevra les bracelets en or de Khosros, le roi perse, un jour. Il lui dit qu'un jour viendra où la sécurité règnera par l'islam de sorte qu'une femme pourrait, de Sanra au Yémen, prendre sa chamelle, son chameau, et traverser le désert pour aller faire son pèlerinage sans qu'elle ne soit inquiétée par une quelconque insécurité. Et celui qui rapporte leur hadith dit « J'ai vu la réalisation de tout cela, de mes propres yeux. » Il arrive à un endroit proche de Médine, au bas. Les Médinois, durant plusieurs semaines, scrutent l'horizon à la recherche d'un simple indice qui montrerait la venue de leur bonheur, de leur joie, de leur lumière, de cette pleine lune qu'ils attendent pour qu'elle brille sur leur cœur. Il n'est pas encore arrivé, mais les habitants de Chobah sont les premiers à apercevoir cette lumière. Il vient, il se pose auprès d'une des personnes de sa famille, du côté de son grand-père, et il attend d'observer ce qui se passe à Médine et sur l'ensemble du territoire. Le prophète Jean-Louis Lapierre arrive dans une nouvelle région, dans un nouveau pays. Il s'agit de prendre le temps d'observer. Les délégations se suivent. À chaque fois qu'il passe dans un endroit et dans un quartier, c'est l'ensemble des familles et des tribus, des clans présentes sur place qu'il accueille avec joie, en lui disant à chaque fois, et cela est revenu à plusieurs reprises, « Ya Rasulallah, ô prophète de Dieu, ô messagerie de Dieu, reste parmi nous, reste ici, nous allons t'accueillir. Auprès de nous, tu trouveras le nombre, la force et la protection. » Ce qui veut dire, en entendant ce genre de discours à chaque fois, que les Médinois, futurs Médinois, ils sont encore des Yasseribiens, que les gens de Yasserib étaient très, très au fait de l'alliance qui s'était installée entre eux et leur nouvel invité, le prophète Mohamed sur lui la paix. C'était un pacte, une allégeance d'ordre politique, d'ordre militaire. Il s'agissait de protéger le prophète sur lui la paix, comme on protégerait nos propres enfants, nos propres femmes. Il s'agit d'être contre tous ceux qui chercheraient à nuire à la nouvelle religion, à nuire à son messager en échange du paradis. Le prophète donc entend tout cela. D'autres délégations viennent le voir, des différentes tribus, et notamment celle des Juifs. Ils ont entendu un prophète annoncer sa venue. Il est le dernier des messagers. Ils en ont entendu parler de par leur livre. Il s'agit pour eux d'aller vérifier. Durant cinq jours, ils se reposent, ils accueillent les différentes délégations, leur expliquent le sens et la profondeur du message, puis ils continuent sa route. Ils ne veulent point, ils ne veulent pas être pris en charge par une des tribus ou un des clans de Médine ou de la future Yasserie. Il avance et à chaque fois, il dit, laissez la chamelle. Elle est ordonnée. Elle suit un ordre. La chamelle continue sa route, entre dans le cœur de Yathrib. Il continue sa route. Les gens sont heureux. Ils sont excités par le bonheur, par la joie. Ils n'avaient jamais vu le prophète sur lui la paix. Quelques-uns d'ailleurs le confondaient avec Abu Bakr. C'est lequel ? C'est Abu Bakr ? C'est l'autre là ou c'est l'autre ? Et ils arrivent à comprendre qui est qui lorsque, à un moment donné, le soleil se déplaçant, étant venu frapper le visage du prophète sur lui la paix, l'un d'entre eux, Abu Bakr, se lève et tente de le couvrir avec son voile. Et là, ils savent, ah, c'est lui. C'est lui. C'est lui le prophète Mohammed. Et donc, le chemin continue. La chamelle suit sa voie et guidée par le divin choix, elle se pose. L'endroit où elle se pose est le terrain que le prophète doit choisir, acheter, qui appartenait à deux orphelins de la tribu des Khazraj. Et il décide d'acheter le lieu. Les deux orphelins et ceux qui sont leurs responsables disent, mais nous te l'offrons, il y a Rasoumallah. Le prophète dit non. Il l'achète de lui-même. Et c'est le lieu où se construit l'édifice de la mosquée. Et c'est le lieu où se construit autour de la mosquée les chambres et maisons du prophète qui a éclaté ses épouses. Il faut prendre le temps de réfléchir sur cet acte. Le prophète sur lui la paix vient dans un endroit qui a été traversé par une guerre civile atroce où il y a des rivalités entre les différents clans au sein des différentes tribus des Hausses, des Khazraj. Il s'agit dans une société aussi déchirée de ne pas être accueilli et pris en charge par un des clans qui pourrait s'en orgueillir sur les autres clans. Et il s'agit pour le prophète Mohamed sur lui la paix d'établir la paix, d'être au-dessus de la mêlée et donc d'être dans un endroit central qui n'appartient à aucun des clans et qui, de par le fait qu'il l'a acheté, lui appartient directement d'une part et d'autre part, peut-être le lieu de rencontre neutre de l'ensemble des différentes parties des habitants de Yathri. C'est ainsi effectivement qu'il va donner non seulement un lieu de culte où tout le monde peut venir et adorer le divin, mais c'est en même temps un lieu de décision politique et un lieu où toute la communauté, quelle qu'elle soit, quelle que soit son origine, quelle que soit l'origine de ses membres, quelle que soit la tribu à laquelle appartient l'un ou l'autre, peuvent se retrouver dans un terrain neutre qui représente l'ensemble. C'est un de ces éléments qu'il nous faut mettre en exergue. Revenons un peu en arrière. Écoutons le discours du prophète sur lui la paix quand à chaque fois qu'il arrive dans un quartier appartenant à un des clans des habitants de Yathrib, et bien il leur prononce des mots qui doivent à un moment donné nous éveiller l'esprit. Quel est le contenu ? Vous avez un homme qui a quitté la Mecque. Vous avez un homme qui est accueilli comme chef, comme prophète de Dieu, comme messager. Il ne vient pas parler de l'établissement d'un État islamique. Non. C'est un État effectivement qui va mettre en place. Nous ne nions pas cela. Mais il n'a pas le discours d'un politicien, d'un dirigeant politique, d'un homme qui se prépare à devenir roi, d'un homme qui, comment dire, veut organiser des légions qui vont partir à la conquête du monde. Que n'est ni. Ce n'est point cela qui sort de la bouche du prophète sur lui la paix. Le messager de Dieu, Mohamed, sur lui la paix, dit la chose suivante. Répondez la paix. Donnez à manger, donnez de la nourriture. Levez-vous la nuit pour crier alors que les gens sont en train de dormir. Et vous rentrerez ainsi dans le paradis de votre Seigneur en toute paix. C'était là les mots que le prophète sur lui la paix prononçait à chaque fois qu'il rencontrait un des clans parmi les tribus de Yathri. C'est là le propos. C'est un propos fondateur, important. Le but, c'est la paix. Et cette paix se fait par le partage, par la quiétude de la nuit qui se laisse imprégnée par la lumière divine que l'on prend lorsque l'on est en train de prier, de dialoguer avec lui. C'est aussi le temps de prendre ces moments de fraternité avec les membres de sa famille et de tisser le lien social. Et c'est là la porte d'entrée au paradis en visant l'au-delà de le transformant l'ici-bas. C'est l'été son message. Un message fondateur qui met en exergue les grandes lignes de son message éthique, spirituelle, politique, économique et sociale. Un autre élément qu'il faut écouter et entendre. Lorsque des personnes curieuses viennent voir le prophète sur l'Ulapé parmi les chefs des différents clans, viennent savoir ce qu'il en est, qui est-il, qu'est-ce qu'il va apporter à Médine, qu'est-ce qu'il va apporter à Yathrib, ce Yathrib qui attend d'être unis, unifiés, et une personne lui pose la question « Qui es-tu ? » Il dit « Je suis Mohamed, fils d'Abdallah. » « Quelle est ta fonction ? » « C'est quoi ton rôle ? » Il dit « Je suis le messager de Dieu. » Et ça interpelle. Ça interpelle parce que de retour, quand l'individu rentre, on lui pose la question « Alors, comment a-t-il répondu ? Qui est-il ? » Il dit « Mais, voilà quelqu'un qui se présente simplement. » Comment ça, « Simplement ? » Il ne dit pas « Mohamed, fils d'Abdallah, fils d'Abdallah, fils de Hachim, fils d'Abdallah, fils d'Abdallah, fils d'Abdallah, issu de la grande aristocratie des Hureich. » Non, il ne dit pas ça. Il n'a cité que son nom et le nom de son père. Ce qui a interpellé cet individu dans une société qui se targue de sa descendance et de son arbre généalogique comme étant le dépositaire de sa noblesse intrinsèque. Voilà un homme qui ne se présente pas à travers sa généalogie. Premièrement, premièrement. Deuxièmement, voilà quelqu'un qui dit tout simplement qu'il est là pour transmettre un message ni plus ni moins. Cela est interpellant et cela guide et oriente l'esprit des personnes qui sont en train de le scruter afin de savoir ce qu'il en est. Une autre chose arrive, une femme qui est envoyée par un savant juif, un rabbin, lui offre un cadeau, une sadaqa, un manger. Le prophète demande sur lui la paix « Qu'est-ce que c'est ? Quelle est la nature de ton don ? » Elle dit « C'est une aumône. » Le prophète se retient et laisse les autres manger. À un autre moment, cette même femme envoyée par le même individu, la même personne, lui donne un autre repas. Le prophète sur lui la paix dit « Mais quel est le sens de ton geste ? » Il dit « C'est là un cadeau. » Et le prophète appelle ceux qui sont avec lui et se mettent à manger. Le signe que recherchait le dit rabbin c'était de voir quelle attitude est-ce que le prophète allait avoir sur lui la paix par rapport à ses dons, ses repas. Effectivement, il savait que pour le prophète sur lui la paix il lui était interdit de manger et d'accepter des sadaqa, des aumônes. Cela lui était interdit ainsi qu'à sa famille. Et cette tradition d'ailleurs perdure jusqu'à présent pour toutes les personnes qui sont des descendants du prophète et qui ne doivent pas et qui ne prennent pas de quoi satisfaire leurs besoins quand ceci est à pour origine une aumône. Et le rabbin reconnaît ce signe comme étant le signe du dernier des prophètes tel que lui le comprenait et l'a vu dans ses propres écritures. Revenons maintenant à Médine. Ce n'est pas encore Médine. Un acte premier, l'édification, le choix d'un endroit pour édifier le nouveau centre de la vie. Deuxième point, il s'agit pour le prophète Mohamed de poser l'institution de la fraternité. Encore une fois, vous avez des individus qui se sont fait la guerre jusqu'à il y a peu. Les leaders des différents clans ont été tués. Ceux qui sont présents ce sont des jeunes hommes d'une trentaine d'années qui ont pris la place de leur père et aspirent à une nouvelle page, aspirent à un nouvel avenir, aspirent à tourner la page des massacres et des rancœurs et des rancunes. Le prophète est très conscient de cela. Il décide de faire en sorte qu'il y ait une institution de la fraternité où les uns et les autres sont reliés ensemble et à la vie et à la mort partagent tout jusqu'à l'héritage. Il établit cette fraternité entre les haus et les chazraj et il établit cette même fraternité entre les habitants de Yathrib et les habitants de la Mec qui étaient venus avec lui pour rejoindre et défendre la religion. Et il fait en sorte que celui qui derrière lui était resté avait bravé tous les dangers et avait fini par les rejoindre Ali qui se retrouvait seul sans être affilié à quelqu'un en tant que frère et bien il lui dit toi tu es mon frère à moi dans ce monde comme dans le monde. Et il fait la même action et le même travail pour les différents compagnons qui forment aujourd'hui une communauté composée de Mouhajiroun ceux qui ont émigré de la Mec vers Médine et maintenant des Ansar c'est-à-dire un terme qui englobe les habitants de Yathrib qui étaient les chazraj et les haus ils forment maintenant une unité autour de l'islam qui transcende les différences entre les différents clans et surtout les différents qui étaient les leurs au moment des guerres et des conflits. Il s'agit de saisir ces stratégies d'une mosquée à un lieu central l'institution de la fraternité et la mise en place d'une constitution et de cela nous allons parler avec l'autre institution que le prophète va mettre en place au prochain épisode mais vous voyez vous saisissez l'intelligence la sensibilité la vision stratégique de Mohamed sur lui la paix porteur du message universel et capable de mettre en place à partir de ce message des nouvelles institutions que personne ne connaissait alors dans la société des Arabes. Il s'agit pour nous de suivre cet exemple de faire preuve de l'intelligence de comprendre notre monde et de le transcender de le bousculer de le faire basculer vers quelque chose de meilleur avec de la créativité de l'audace de l'intelligence de la paix sociale.